hello tout le monde j'espère que vous allez bien cette semaine ça sera une vidéo sur le thème retour de cours pour la semaine et compléter le reste d'un placard et frigo au fait n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et s'abonner pour me soutenir donc c'est parti pour la vidéo hop je viens juste rentrer faire des courses je vais vous montrer ce que j'ai pris alors j'ai pris déjà il est tombé donc j'ai pris 4 escalopes de dames ils étaient en promotion donc je vous montrerai le prix dans la vidéo j'ai pris filet de gabio et filet de poulet celui ci j'ai pris en drive un chrono drive parce que j'ai vu il est en promotion alors j'en ai profité alors maintenant c'est chez grand frais je préfère pris fruits et légumes chez grand frais parce que je trouve ils sont meilleurs en goût et qualité aussi donc voilà j'ai pris un bouquet coriand un paquet de champignons celui ci je crois c'était 1,49€ parce qu'il était en promotion j'ai pris un brocoli pour mon mari salade ice verts pâques à pizza parce que j'ai la flemme parce que j'avais la flemme faire moi même donc celui ci c'est fait à base du du levain donc je me disais j'en ai pris un paquet un concom des oignons et un demi fromage forme d' amber donc il est très cher mais bon il est super bon et je fais une sauce de salade ça c'est bon voilà pour tout ça j'ai payé je vous montrerai aussi dans la vidéo comme il me reste pas mal de légumes dans mon frigo j'avais des poivrons il me reste un paquet de tomates cerises et des poivrons que j'ai déjà coupé préparé je pense ça ira pour cette semaine et puis comme d'habitude il me reste pas mal de réculents donc je n'ai pas besoin acheter pour le premier repas je filme un peu à l'arrache parce que il est déjà midi et j'ai super faim j'ai fait cuire les poissons dans une poêle avec un peu de l'huile d'olive j'aime bien quand il est un peu doré c'est super bon ça et de ce côté j'ai fait doré les oignons et ici j'ai blanchi les courgettes et les brocolis et pour l'accompagnement avec de la semoule dans la semoule j'ai mis un peu de l'huile d'olive du sel et du poivre et pour terminer de l'eau chaude maintenant tout est prêt il est temps de préparer le repas je vais faire une soupe au coriandre du coup je vais préparer ma pâte donc pour la farine pour la pâte je fais au pif du coup je vais mettre de l'eau un peu d'eau et voilà maintenant on l'affecte à la main voilà ma pâte est prête maintenant je vais laisser reposer et en attendant je vais préparer mes ingrédients je vais faire boulettes de poulet du coup je vais couper en petits morceaux cette semaine j'avais tellement envie une soupe asiatique alors c'est l'occasion de le faire voilà maintenant c'est prêt je vais mettre dedans du coup je vais mettre une gousse d'ail je vais mettre toujours une gousse d'ail pour parfumer le cœur et j'en ai coigné quelques oeils de ciboulette dans mon potager j'essaie de manger sainement il n'y a pas de grand chose je vais mettre un petit peu de poivre enfin pour moi c'est pas c'est un petit peu ensuite du sel j'ai presque plus de sel il faut que j'achète maintenant je vais faire des boulettes mini boulettes je vais mettre un petit peu de farine parce que c'est trop mouillé je vais mettre un petit peu de farine à mon avis c'est mieux de faire comme l'eau est bouillante comme ça ça va tenir parce que là je sens ça va pas du tout je vais d'abord chauffer de l'eau et ensuite je vais plonger ça dedans ça y est ça boue maintenant il est temps de mettre les boulettes c'est beaucoup plus rapide comme ça alors maintenant c'est la pâte je vais penser comme ça pour gagner du temps au lieu de transformer en nouilles je fais comme ça c'est beaucoup plus rapide parce qu'il ya des jours où on a la flemme de cuisiner et qu'on a envie de manger j'essaie de trouver des techniques pour aller plus vite c'est beaucoup mieux et à la fin je vais mettre du coriandre ça boue ça a l'air cuit là je vais goûter en fait j'en ai ajouté quelques petits pois qui m'ont resté donc je me disais je vais finir sauf que j'ai pas pu fumer mais bon vous avez déjà vu là non du sel c'est vraiment j'en ai plus de sel c'est sûr que c'est moins grossier cette soupe c'est trop bon si vous aimez les goûts très légers comme moi vous allez adorer cette soupe maintenant je vais mettre du coriandre pour parfumer ma soupe ça sent bon ça au fait je vous ai jamais demandé si vous aimez les coriandre parce que c'est quelque chose qui est que beaucoup de gens ils n'aiment pas du tout ça quand j'étais petit j'ai horreur les coriandre maintenant mon goût a changé en tout cas c'est bon bon ma soupe est cuit allez c'est bon on va éteindre et on soulève regardez un peu pour la décoration c'est beaucoup plus joli vert comme ça bon appétit ça fait super joli ça c'est super bon menu aujourd'hui ça sera pain pita accompagné avec du poulet sauté aux oignons et au poivron donc j'aurai besoin de pâte levée enfin pâte pour faire la pizza ça marche aussi pour faire pain pita 2 blancs poulet des poivrons que j'ai déjà émincés je vais utiliser 5 oignons comme ça ce sera pour deux repas pour deux personnes pour commencer je vais m'occuper d'abord le poulet et les oignons je vais commencer par émincer l'oignon en premier alors maintenant c'est le poulet au final je vais pas faire revenir avec le poulet je vais cuire poulet à part et l'oignon poivron à part je trouve c'est meilleur en fait je vais verser comme ça oui vous allez dire que ma poêle est trop petite mais c'est pas grave ça va rafp ici en quelques minutes je vais mettre l'huile d'olive un peu d'huile d'olive je vais mettre du sel toujours du sel et du poivre et voilà c'est cuit c'est parti hop je vais mettre un petit peu de farine pour éviter que ça colle du coup je vais garder un petit peu je vais tout essayer de gratter et je vais je vais refaire du pâte levée donc voilà on fera tout à l'heure d'abord je vais m'occuper ça je vais pouvoir faire au moins 4 je pense 1 4 1 2 3 Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Bon, maintenant mon pain pita est cuit, je vais faire cuire mon poulet, du coup je vais mettre un peu de l'huile d'olive, et du poulet, hop là. Je vais essayer de conserver la levante, du coup je vais mettre la farine, déjà je récupère. Comme ça je n'ai pas besoin d'acheter de la levure. Je vais nourrir mon levain, mettre une cuillère de soupe, farine et une cuillère de soupe eau. Voilà, au travail. Et voilà. Je laisse quelques heures dehors et après je vais mettre dans le frigo. Ça commence à cuire, ici. Je vais mettre un peu de sel et des fois. Non, je vais mettre plus de sel. Et voilà. Et voilà. Comme ça. Je vais couper le bout ici, là. Comme ça. Je vais mettre un peu de la mayonnaise. Oups. Mince. Un peu de poivron et oignon. Un peu de brûlé. Là, je vais chercher un colis chez Tamellerie. Donc, on va voir ce que j'ai et est-ce que c'est rentable ou pas. Ça y est, on a récupéré. Regardez, c'est mon mari qui partait. Alors, je viens juste d'arriver. On va regarder ensemble. Une surprise. Alors, waouh. Une grosse bagnière. Regardez, ma main. Il est plus grand que ma main. Ça, c'est super bon. Ça aussi, c'est bon. Ça aussi, c'est bon. En tout cas, je vais manger lui. Lui. Lui à mon mari. Ça, c'est à mon mari. Tout ce que je n'aime pas. Non, je rigole. Alors, pour tout ça, j'ai payé 4€. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Qu'en pensez-vous? Moi, j'apporte une réponse. Pour moi, je trouve que ça vaut le coup. Oui, pour moi aussi. Alors, aujourd'hui, je vais manger chez ma petite sœur. Et on va voir qu'est-ce qu'elle va me faire à manger. Aujourd'hui, je vais me régaler. Coucou, je viens juste d'arriver chez ma sœur. Elle est en train de cuire le riz. Regardez, c'est tout petit, son casserole de riz. Voilà, c'est celui-ci. C'est vachement petit. Regarde, déjà, maman, elle est toute petite. Alors, la casserole, encore plus petite. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas me faire à manger? C'est quoi? Tu dis rien? Oui. En tout cas, j'ai vu, c'est des ailes japonais. C'est quoi? Je n'ai pas envie de dire. Tant pis, elle ne voulait pas me dire. On verra tout à l'heure. Ça, c'est quoi? Sauce piment style guilin. Ça, c'est soja piquant. Tout d'abord, on va faire de l'huile. Et ça, on va faire le mapo tofu, c'est le poivre Sichuan. OK. On fait griller d'abord? Oui. Parce que normalement, tu fais comme ça. Comme ça, l'huile, il y aura l'odeur du poivre. Normalement, tu dois enlever, mais ces poivres, ils ne sentent pas trop... Pas trop de goût? Du coup, je vais le laisser dedans. Normalement, tu es censé rire un peu. Et après, tu enlèves. C'est bon. Du coup, elle a mis de l'eau et j'ai oublié de filmer. Et c'est maintenant qu'elle m'a demandé, tu ne l'as pas filmé? C'est bon? Ça pique! Un peu de sugar. Et oui, dans la cuisine asiatique, c'est toujours du sucre dans le plat. Un peu de sauce magie. Un peu de... Bouillon. Trop sali. Bouillon aussi, tu as acheté chinois? Oui. C'est japonais? Oui. Ah bon? Voilà. C'est bon. On dirait que c'est un peu amour, non? Oui, c'est bien. Mais je t'ai dit que ça pique. Vas-y. Non mais c'est bon. C'est la deuxième recette. C'est la soupe de zalgue. Ensuite, de l'ail. Et de la cibette. Hop! C'est un peu de zalgue. C'est bon. Ah bon? Allez, on va mettre de l'eau. C'est une sauce pour le rouleau printemps? Oui. Du coup, tu as mis quoi dedans? Césame. Non, c'est quoi? Bois de cacamètes. Et? Une sauce, je ne connais pas le nom. Et la sauce poisson. Et de l'eau. C'est celle-là, la sauce que j'ai mélangée. C'est la sauce que j'ai mélangée. C'est la sauce soja? Non. C'est la base de soja. La sauce barbecue. La sauce barbecue. On mange souvent avec l'eau folle, ça. Et on met du sucre encore. Partout. Partout on met du sucre. Part encore. Ajoutons un petit peu de vinaigre blanc. Est-ce que je n'ai pas d'autre vinaigre? Peut-être que c'est mieux avec du vinaigre blanc. C'est prêt. Regardez-moi ça. Hum, ça donnera envie. Je vais dormir sur son canapé. Elle va faire un gâteau. Je vais manger. Ça fait du bien. Quelqu'un qui cuisine pour manger. Alors, vous m'avez dit que je n'ai pas le double menton. Regardez, j'en ai là. Bon, je vais la filmer. Ouf! C'est quoi? C'est un beignet? Ça, c'est la panure. Normalement, la panure, c'est pour manger salé. C'est pas pour sucré. Ça, c'est du sucre mélangé avec du sucre. C'est ça? Le sucre glace. Pourquoi ce sucre glace, il est périmé? En plus, il est périmé. Vous savez, chez nous, on fait au pif. Même si c'est la première fois. Regarde. Elle va faire au pif. Je ne sais pas s'il faut mettre de l'eau chaude ou de l'eau normale. Je crois que c'est de l'eau chaude. Fais attention. Parce que sinon, ça ne colle pas. Bien sûr. Bien sûr. C'est la farine normale. C'est pas la farine blé. Du coup, il faut faire frire. C'est quoi faire? D'accord. Oh, c'est pas très rouge. Ça donne quoi? Ah non, c'est pas cuit. Par contre, ça coule bien. C'est bon ? D'accord. Il faut tout tout. C'est bon ? Je vais yorder. C'est bon ? C'est bon ? Non, ça va, c'est bon ! Encore du sucre ? Non, ce n'est pas du sucre. C'est quoi ? C'est daï daï ? Non, ce n'est pas kékébête ça ! Alors, le menu aujourd'hui, ce sera gyoza, végétarien, du coup, j'aurais besoin une carotte, 100 g de champignons, un oignon, une gousse d'ail, du poivre, du sel, sauce soja, l'huile de sésame, du gingembre, ça c'est pour faire les farces, et pour la pâte, j'aurais besoin de 100 g de farine, 60 ml d'eau chaude, et c'est tout. Donc, pour commencer, je vais commencer par la pâte en premier. Alors, du coup, on enlève tout ça, je vais m'occuper après, d'abord, je vais commencer par ça, je vais mettre une pincée de sel, hop, bien mélanger, je vais mettre de l'eau chaude, et je mélange. Bon, maintenant, la pâte commence à décoller un peu, je vais pétrir à la main. Voilà, ma pâte est prête, maintenant, je vais laisser reposer, et en attendant, je vais préparer mes ingrédients. Alors, je vais commencer, je vais couper les carottes en petits morceaux, c'est pour plus, c'est pour facile à mixer. Maintenant, je vais préparer pour l'oignon, de même pour les champignons. Maintenant, je vais mixer avec cet appareil. Maintenant, je vais verser dans la poêle. J'essaie de tout récupérer, un demi-cuillard de l'huile de sésame, une cuillère de sauce soja, un demi-cuillère agafé du gingembre, un peu de sel à votre goût, et pour terminer du poids. Je vais ajouter un petit peu de sucre, j'avais oublié de présenter le sucre. J'essaie de faire un petit peu de sucre. Allez, hop ! Et allez, là-bas. Je ne sais pas si ça va coller. Hop ! J'essaie de mettre des sucre. J'essaie de faire un peu de sucre, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501